nous étions esclaves à pharaon en égypte nous étions esclaves à pharaon en égypte nous étions esclaves à pharaon nous étions esclaves à pharaon nous étions Wasomneau s'b heaven lois nous étions esclaves à pharaon saídées des esclaves à pharaon la mort de la mort C'est parti. C'est parti. Là, on nous parle de Rabi, qui racontait la sortie d'Egypte toute cette nuit-là jusqu'à ce que leurs élèves soient venus pour leur dire « Hé, arrêtez ! » C'est le moment de lire le schéma de Shacharit du matin. Alors, la question qui se pose, mais pourquoi ils ne savaient pas que c'était le matin jusqu'à ce que les élèves arrivent ? Là, je suis dans une synagogue, je me mets à raconter des histoires, je saurais très bien que le matin est arrivé. C'est qu'à l'époque, les Israels étaient sous l'emprise romaine. Et comme ils étaient sous l'emprise romaine, donc ils se cachaient, ils allaient dans des caves pour pouvoir étudier la Torah. Et en rentrant dans ces caves-là, ils ne pouvaient pas savoir si le jour s'était levé ou pas. Mais tellement ils étaient passionnés de raconter la sortie d'Egypte, qu'ils ne s'apercevaient pas que le temps passait jusqu'à ce que leurs élèves soient arrivés, soient venus pour leur dire qu'il fallait qu'ils fassent la trilha du schéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, nous allons dans le Baruch Hamakom Baruch Hu. Alors, juste avant le Baruch Hamakom Baruch Hu, il faut savoir que Rabel Hazar ben Hazaria, lui, il nous donne ici un enseignement que vous aurez le temps et l'occasion d'étudier. Et dans cet enseignement, il dit que tout simplement, il n'a pas eu le mérite à ce que cet enseignement soit cité par lui-même, mais par Ben Zoma qui est arrivé pour citer cet enseignement. Alors, il faut comprendre que Rabel Hazar ben Hazaria s'écrit dans le texte Je ressemble comme si j'avais 70 ans. Mais en fait, pourquoi ? Parce que Rabel Hazar ben Hazaria avait réellement 18 ans lorsqu'il a été nommé parmi le Sanébrine. Et en fait, à ce moment-là, dès qu'il a été nommé, on raconte que sa barbe avait poussé et était devenue blanche pour que les gens puissent l'honorer, le respecter. Donc, il dit qu'il n'avait pas eu ce mérite par rapport, en fait, à son âge. C'est-à-dire que bien qu'il avait un don et que c'était un homme brillant, il n'a pas eu le mérite à ce que les choses se disent par sa propre bouche, mais qu'il soit émissé par quelqu'un d'autre. Ensuite, nous arrivons à Baruch Hammakom Baruch Hu. Baruch Hammakom Baruch Hu, Baruch Shein Atan Torah L'Amo Yisrael Baruch Hu, Keneged Arba'ah, Wani Medibara Torah, Echad Chacham, Echad Rasha'ah, Echad Tam, Echad Shaino Yodayani.